Vraiment, Dieu est fort. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce baron, que la paix de Seigneur est avec vous. Aujourd'hui, nous allons voir une merveille de Dieu. Mes frères et sœurs, ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment extraordinaire. Quel être humain peut-il faire cela? Quel être humain peut-il faire cela? Vraiment, grâce à l'enjeu à Dieu, grâce à l'enjeu au roi, l'éternel Dieu, tout-puissant. Eh bien là, je ne rigole pas. Je regarde à l'écran. Vous voyez ça? Nous avons en face de nous deux grandes sœurs. Nous avons en face de nous deux océans. C'est la seule information que tu viens de recevoir. On nous dit que ces deux océans ne se mélangent pas. Quoi? Sérieux? Donc, Dieu a interdit à ces deux océans de se mélanger. Et ils obéissent. Ces deux océans obéissent à ce que Dieu a dit. C'est incroyable. La vidéo est ici. Tout à l'heure, je vais vous la montrer. Mais regardez de vos propres yeux ce qui se passe ici. Comment c'est possible? L'océan qui est ici a une couleur. L'autre qui est de l'autre côté ici a une autre couleur. On a l'impression de voir le bleu ici. Et le vert de l'autre côté. Mais nous, je déclarons. C'est que les deux refusent de se mélanger. Vous voyez ça? On voit bien la limite. Les gens nous montrent bien la limite. Ce n'est pas de la blague. Regardez ici clairement. Plus clairement. C'est ça que nous allons voir dans la vidéo tout à l'heure. Mais regardez plus clairement. On voit en effet une séparation entre ces deux grandes eaux. C'est clair. C'est vraiment très clair. Très clair comme de l'eau à boire. C'est très visible. Je vais dire la séparation qui existe entre ces deux grandes eaux. Qu'est-ce que ça, ça signifie? Pourquoi Dieu a permis que nous voyons cela aujourd'hui? Je vais tout vous dire à la fin de cette vidéo. Ok? Soyez prêts. Là, on peut voir clairement. Un bateau qui est en train de naviguer. Il est raté. On voit carrément la séparation entre les deux eaux à la limite. Dans le bateau va traverser tout ça. Mais ces eaux-là ne vont pas se mélanger. Un gaderon, l'heure limite. L'heure limite. Ça me rappelle ce que Dieu a fait dans le châton d'éternel. Dieu a créé l'homme avec toutes ces choses là-bas. Un vrai endroit. Il y a tout gratuitement. L'eau gratuit. Courant gratuit. Tout gratuit. On dit l'homme, viens d'asseoir. Faut manger. Mets-toi, zoo. MAIS! Tu as une limite. Mais sache que tu es limité. Dans la mesure où il y a un arbre ici. Dans les fruits là. Ce n'est pas de bons fruits à consommer pour toi. Il ne faut pas consommer ça. Vous voyez cette limite que Dieu a établi? Maintenant, regardez la limite qui existe entre ces deux eaux. Vous voyez ça? Que d'autres créatures de Dieu obéissent le plus à Dieu? Est-ce l'homme? Ou est-ce la nature? Même les eaux, les grandes eaux, les obéissent à Dieu. Est-ce que vous vous en rendez compte? Mais avant de parler un peu plus, je vais vous montrer la vidéo en question. Et vous allez voir vos propositions. Regardez. Merci. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Je suis sans mots. Je suis carrément sans mots. Regardez comment Dieu est vraiment fort. Ces deux grandes choses, je ne crois jamais. Le savez-vous? Ces deux océans, ils ne se croisent pas. Sourieux. 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 Waouh. Dieu est fort. Dieu est vraiment très très fort. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Ces deux grandes choses, ils ne se croisent pas juste comme ça. Nous devons respecter Dieu. Nous devons vraiment avoir la crée de Dieu. Ces deux cançons ne se croisent pas. Les deux établis limites entre les deux. Dieu les a interdits de se mélanger. Mais, regardez, regardez le résultat. Ces deux cançons, malheureusement, ne se mélangent pas. Ces deux cançons ne se mélangent pas. C'est presque incroyable. Comment c'est possible? Dans ce qu'on nous dit par rapport à Moïse, que tu as utilisé pour séparer la mer, c'est donc vrai. Puisque ça, c'est existé, c'est que c'est donc vrai. Donc, ce n'est pas de la blague. Ce ne sont pas des histoires racontées. Ce ne sont donc pas des histoires racontées. Ce n'est pas de la blague. Vous voyez ça de vos propres yeux aujourd'hui. Si ce n'est pas défini, vous ne l'aurez pas cru. Seigneur. La vie est incroyable. La vie est incroyable. Vous voyez ça? C'est incroyable. Bien. Mes frères et sœurs, si vous voulez que ce soit, pourquoi? Ces jours-là ne se mélangent pas. Vous savez maintenant votre réponse. C'est Dieu qui a établi une limite. Acte de bonnes choses. C'est la raison pour laquelle ces deux bonnes choses-là ne se croisent pas. Les scientifiques vont trouver des moyens, des trucs que vous confirmez, pour vous aider à comprendre pourquoi ça ne se mélange pas. Mais moi, je vous dis ouvertement aujourd'hui. C'est Dieu qui a fait ces choses ainsi, pour que la planète et son système fonctionne. Dieu a tout mis en ordre. Un homme pour une femme, un chien pour une chaîne, un chat pour une chatte, tout est en ordre ici. Si quelqu'un vient des autres pays à ce temps-là, ce qu'il y a créé, ce qu'il y a créé, il y aura des conséquences, et même des conséquences très graves. Dans la parole de Dieu, on dit que le salut du péché, c'est la mort. Donc c'est la mort, c'est quelque chose de grave qui est cessé d'être derrière. Si ce jour-là, on ne s'est poussé pas comme ça, il y aurait vraiment de graves conséquences sur notre planète. Vous avez vu ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu nous dit de détourner au ventre verset 1, si tu obéis au commandement de Dieu, et de donner la sécurité sur toute la nation de la terre, c'est vrai. Si tu fais tout ce que Dieu te demande de faire, vous avez tous les petits commandements de Dieu, si tu obéis à ça, tu ne tues pas, tu n'adores pas un autre Dieu que le vrai Dieu. Vraiment, tout va te réussir, parce que tu es sur le bon chemin. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a effectivement des limites pour l'homme. L'homme a des limites. Et c'est Dieu qui a établi ces limites-là. Vous devez obéir comme ces grands-là, obéissent à tout ce que Dieu a dit. Vous devez tous obéir. Dieu te dit, toi, tu es un homme, ne couche pas avec un autre homme, un autre homme comme toi. C'est qu'il y a une limite. Cette limite-là est là. Il ne faut pas aller faire autre chose, mon frère. Il ne faut pas aller faire autre chose. Tant que tu es une femme, Dieu dit, il ne faut pas coucher avec une personne qui a le même sexe que toi. Tu es une femme, tu vas faire quoi avec une autre femme? Que chien! Il y a une limite. Il y a une limite. Quand on dit le commandement de Dieu, c'est même ça la limite. Il ne faut pas tuer. Tu ne dois pas faire du mal. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire qu'il est censé aimer ton prochain comme toi-même pour que tout soit normal dans le monde, pour qu'il y ait la paix dans le monde. Mais regardez ce qui se passe maintenant! Mais regardez ce qui se passe maintenant! Les gens se détestent et ils s'entretuent. Quand ça continue, on dit, oh, c'est la guerre. Quand il y a la guerre, il n'y a pas de paix. Quand il n'y a pas de paix, tout le monde est bloqué. Rien ne bouge. Chacun cherche à sauver sa vie. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le résultat de la guerre, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le résultat de la guerre, c'est la mort. La désobéissance à Dieu, ça crée des troubles et des catastrophes. C'est une chose déjà établie par Dieu, c'est fini. C'est elle-là, tu viens sur la terre. Quand tu apprends ça, tu obéis, point. Tu avances, tu obéis, tu meurs, point. Voici ce qui s'est passé. Ça veut dire que si nous avons désobéi à Dieu et que nous sommes encore en vie, vraiment, c'est que la grâce de Dieu est grande et le salaire du Jésus-Christ a vraiment payé. Frère, vraiment Dieu nous aime. Il nous aime vraiment trop. Parce qu'il ne peut pas tolérer qu'une personne tire une balle de la tête d'une autre personne et que cette personne qui a tiré la balle de la tête d'une autre personne à vivre, il devait l'exterminer à même temps. Sur le champ, sur le coup. Mais si tu as encore envie à ne pas avoir fait du mal comme ça, c'est l'heure de te repentir. C'est l'heure de te repentir. Parce que celui qui tue par l'épée va finir par mourir lui-même par l'épée. Il faut qu'il meure lui-même par l'épée. Je vous assure, hein? Je vous assure. Tout ça, c'est écrit dans la Bible. Tout ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est écrit dans la ligne. C'est un nom. Si tu ne t'obéis pas à ça, tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. Vous voyez ça? Ça veut dire que nous ne sommes pas libres de faire tout ce qu'on nous demande de faire, finalement. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont là en train de dire Ah, quand tu deviens chrétien ou bien quand tu commences à aller à prier, c'est-tu, c'est parce que tu as des limites. On te dit, ne fais pas ça. Il faut attendre d'être marié à une femme avant de coucher avec elle. Et les gens ne veulent pas ces limites, là. Mais tu dis, tu ne veux pas ces limites, tu ne veux pas oublier à ces limites. Mais regarde toi-même. Regarde toi-même ici, il y a des limites qui sont là. que tu veux ou pas, c'est là. Tu dois foncer avec. Tu es obligé de vivre avec les limites que tu as établi. C'est pour la bonne marche du système du monde que tu as créé ça. Et oui. On dit, avant de coucher avec elle, il faut rappeler les conditions. Qu'est-ce que les gens font? Les gens couchent avec les gens des autres. C'est des nids moules et c'est moules pas. Moules pas. Mais tu as moules, tu as pas. Qui va venir prendre le temps? La fille qui a venu de pousser. Résultat, aujourd'hui, il y a plus de filles vièges dans le pays. Il y a plus de filles vièges. Les gens créent le système de la prostitution. On va où? Tu parles à nos filles. Tu lui dis, ah, elle dit, elle dit, tu dis, ah ma chérie, je suis ton grand frère. Pourquoi est-ce que je te parle? Comme ça, et puis tu me réponds mal comme ça. Elle va te dire que c'est parce que je couche avec des gens plus âgés que toi. Donc, qu'est-ce que toi, tu peux me dire? Oh, sérieux? On est où là? Le monde est mélangé. Le monde est mélangé. Dieu a dit aux Zola, ne vous mélangez pas. Ces Zola ont dit, ouais, Dieu, tiens-tu. C'est toi qui vous a créé. On t'obéit. Mais l'homme, mais l'homme, il a trop de problèmes. Le diable a mélangé sa tête. Il a tout oublié. Regardez. Que Dieu pardonne les humains. Parce que s'il veut nous détruire, c'est facile. Et ce sera très mauvais. Alors que nous, on cherche à établir la paix. Voici les gens qui préparent la guerre. La guerre dans le monde. Ils sont en train de se provoquer. Tout le temps, ils voient à la télévision, sur les réseaux sociaux, en train de parler. Oh, si vous fragissez la limite, nous, on vous bombardez. Oh, si vous faites ça, l'autre dit, ok, d'accord. En tout cas, si vous essayez de faire ce que vous voulez, les dégâts auront un coût très élevé. Et les gens parlent comme ça. Et vous voulez regarder. Les gens, ça crée le problème. Déjà, ils ont créé ça à fait des virus salariés, donc ils veulent créer forcément des problèmes. Qu'est-ce qu'ils s'étoulent dans la tête ? Quand ils s'assèlent à 10, à 50 milliards, ils se mettent à babader contre nous. Ils prennent des décisions, puis ils parlent contre nous. Toutes des choses démoniales. Parce qu'ils ont déjà possédé. Et ils sont là. Et vous voulez regarder. Mais le jour, la couleur de Dieu va se lever. Mais le jour, la couleur de Dieu va se lever. Vous allez apprécier. Vous allez apprécier.